Générique ... Bienvenue dans cette édition du 7 minutes au sommaire. Les experts et acteurs du secteur de l'électricité se rencontrent à Abidjan pour discuter des stratégies de transformation du marché régional. Comment gérer son image dans les secteurs financiers ? La question est au cœur de la première édition du Forum de l'image et de la réputation. Une rencontre organisée pour décliner les stratégies novatrices en vue de protéger l'image des institutions financières. Et puis nous terminerons cette édition en nous rendant à l'église hariste d'Abobo à Keikwa où le prédicateur Anassin Anassin-Louis a célébré ses 40 ans de sacerdance. Mgr Ignace Bessi-Dogbo, archevêque d'Abidjan, a été reçu mardi 26 novembre à 11h par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Lors de cette audience, l'archevêque a présenté ses civilités dans le cadre de sa mission pastorale. Une rencontre qui souligne l'importance des liens entre l'église et l'État pour le développement spirituel et social. Né le 17 août 1961, Mgr Ignace Bessi-Dogbo a été nommé archevêque métropolitain d'Abidjan le lundi 20 mai 2024 qui marquait le lundi de la Pentecôte. Le marché régional de l'électricité est au cœur des discussions à Abidjan. Les échanges apportent sur les obstacles et l'édification d'un marché de l'électricité compétitif et résilient. La 19e Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest africain s'est ouverte pour promouvoir et développer les infrastructures de production et de transport d'énergie électrique tout en facilitant les échanges entre les membres. Il s'agira de créer les conditions favorables à l'émergence d'un marché de l'électricité compétitif et résilient. Sur ce point, le projet de synchronisation des systèmes électriques interconnectés du WAP lancé en 2016 reste au cœur de cet objectif stratégique. La 19e session de cette Assemblée générale se tient du 25 au 29 novembre 2024 dans la capitale économique ivoirienne. Quatre jours durant, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO discutent des moyens pour renforcer la coopération énergétique régionale pour garantir un accès durable et compétitif à l'électricité. La réputation est bien plus qu'un simple atout. Elle reflète la crédibilité, l'intégrité et la capacité des institutions à inspirer confiance. C'est l'essentiel du message délivré par Epiphan Azorobi Balot à l'ouverture de la première édition du Forum de l'image et de la réputation FIREP 2024. La bonne réputation tant recherchée ne se construit pas seulement à travers des discours, mais surtout par des actions concrètes et une gouvernance exemplaire. L'événement met l'accent sur le secteur financier, d'où le thème « La finance face aux risques réputationnels ». Ainsi, acteurs clés de la finance, experts en gouvernance et promoteurs de l'éthique sont réunis pour explorer des stratégies novatrices et des conseils précieux pour protéger l'image de leurs institutions financières. Il s'agit d'embrasser une culture d'intégrité qui transforme les crises en opportunités de croissance tout en consolidant la réputation des institutions. Le FIREP est bien plus qu'un événement. C'est une opportunité unique pour les entreprises de recruter non seulement de nouveaux clients, de renforcer la confiance des investisseurs, partager de bonnes pratiques et se positionner comme un acteur engagé sur les questions d'éthique et de gouvernance. L'occasion de ce forum a également permis à Cynthia Vaudier, fondatrice du FIREP, de lancer le prix de l'éthique dans la finance pour récompenser les entreprises et institutions qui intègrent cette éthique au cœur de leurs pratiques. Un acte fort a été posé à l'Institut des aveugles de Yopougon. Lors de sa cérémonie de lancement, l'ONG AEGE a procédé à la rénovation d'une partie de l'Institut des aveugles de Yopougon. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable, notamment celui visant à réduire les inégalités. Nous avons aidé à réhabiliter l'éphémérie et la pharmacie. Nous avons également équipé le réfectoire avec dix tables et bancs qui prennent leur capacité nationale parce que l'Institut existe, mais il n'y a pas d'endroit adéquat où les enfants pourraient se retrouver, se restaurer. Cette rénovation ne se limite pas à l'amélioration des infrastructures. Elle témoigne également d'une attention particulière portée aux besoins des personnes vulnérables. Je remercie l'ONG AEGE pour la réalisation de leurs bâtiments. Je suis très heureuse. Au nom du ministre, madame Kamara, qui est le ministre de l'Emploi de la protection sociale, je vous dis infiniment merci à l'ONG qui nous vient en être en complément de ce que l'État a rédigé à lui. Pour rappel, l'ONG AEGE est une jeune association qui s'est donnée pour mission de promouvoir des sociétés justes, solidaires et équitables, tout en mettant l'accent sur l'inclusion et le bien-être des populations marginalisées. Il y a 40 ans, Anna Saint-Louis débutait la prédication à l'église Ariste dans le village d'Akei-Kwadabobo. Ces 40 années passées au sein de l'église ont été marquées par des services, des missions, des grâces et de l'accomplissement. En 2024, l'église se souvient de lui. Cette célébration a été marquée par l'entrée du fagnon par une jeune dame exécutant des pas de danse, l'entrée de 40 enfants vêtus de tenue blanche. Chaque enfant portait une bougie, symbolisant les années de dévouement du prêtre. La cérémonie a pris une tournée profondément spirituelle. Avec la prière d'Action des Grâces. Donc, en reconnaissance de son travail, de ses bienfaits au niveau de la communauté, nous avons décidé de l'honorer aujourd'hui pour ces 40 ans de vie sacerdotale. Il faut pouvoir célébrer ce sacerdote-là pour dire merci à Dieu. Merci pour la force, pour le courage, pour l'abnégation. Pour les jeunes prédicateurs, que la vie religieuse, ce n'est pas un chemin droit, ce n'est pas un chemin tout droit, c'est un chemin qui a des tournants, qui a des virages. Il faut l'aborder avec beaucoup de foi, de patience, de persévérance. Ça se peut, le frère Anassin à faire. La prière, remplie de ferveur et d'émotion, a permis à tous de réfléchir sur l'importance du service divin. Au terme de cette célébration, la communauté hariste a organisé une collègue de vivre et de non-vivre, en signe de gratitude, envers le révérend prédicateur, chef Anassin, Anassin Louis. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de rester sur cette info. Les programmes se poursuivent.